Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, il était l'invité de la rédaction ce matin. Nous irons également au siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Le premier candidat à se présenter pour les formalités de retrait des formulaires de candidature. Belkassam Sahli, candidat du bloc de la stabilité et des réformes. A se présenter également ce matin le candidat du MSP, Abdelali Hassani El-Sherifa. Fait majeur également de l'actualité, l'heure de vérité pour plus de 860 000 candidats aux épreuves du baccalauréat. Coup d'envoi donné ce matin à 8h30. La Langara, premier sujet d'examen, avis mitigé des candidats. Nous ferons le tour des centres d'examen Alger et Adrar à l'extrême sud du pays. A l'étranger, l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien qui se poursuit. Véritable carnage perpétré hier. Au moins 210 palestiniens sont tombés en martyr et plus de 400 blessés dans des attaques sionistes sur le camp de Nossairata. Il y aura également du sport avec du judo notamment. Amina Belkadi qui composte son billet pour les JO de Paris. Qualification également de Mohamed El-Mahdi. Lili, l'Algérie est le seul pays africain à avoir présenté trois judokas lors des Jeux Olympiques de Paris cet été. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous vous disions élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Le président de la République, Abdel Majid Bouna, a convoqué hier officiellement le corps électoral. Le décret présidentiel a été rendu public hier, donnant ainsi le coup d'envoi officiel de l'organisation de la prochaine échéance électorale. Le décret présidentiel fixe le début de la révision exceptionnelle des listes électorales au mercredi 12 juin et sa clôture au jeudi 27 juin. Aussitôt, le corps électoral a convoqué. La machine organisationnelle s'est mise en branle. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, est déjà à pied d'oeuvre. Le retrait des formulaires de souscription pour les candidats effectifs depuis hier. Une simulation a déjà été effectuée. L'enjeu est aussi ce maillage à même de garantir la crédibilité du processus. Les garde-fous sont interrogés. Des précisions données par Mohamed Deschofi, le président de l'ANI. Il était l'invité de la rédaction ce matin. Il répondait aux questions de Neriman Nouali. Dès la convocation du corps électoral, n'importe quel citoyen algérien prétendant à la candidature au scrutin présidentiel peut se présenter à l'ANI et disposer des formulaires de souscription. Les fiches de souscription sont dotées d'un numéro de série qui est propre à chaque candidat qui vient prendre livraison de son quota. La loi existe 50 000 fiches réparties. On a prévu de donner un quota de 70 000 fiches s'il en était besoin par une autre quantité. Mais ces fiches, ces 70 000 fiches répertoriées au nom du prétendant, il est impossible qu'elles soient signées. Elles sont suivies au jour le jour par l'application informatique de l'ANI. Et j'avais lancé une boutade pour dire que si une feuille glissait des mains du prétendant, ça provoquera une sonnerie dans mon bureau. Et autre point de fixation, associer les jeunes dans l'encadrement des bureaux de vote, la finalité étant une plus grande implication des jeunes dans la vie politique. Mohamed Chafi. Nous avons, avec la société civile, préparé un véritable programme d'abord pour encadrer un pourcentage des jeunes, les primo-encadreurs, pour les intégrer au fur et à mesure dans les bureaux de vote. Aux côtés des encadreurs et aux côtés aussi, l'ANI dispose d'une réserve extraordinaire. Les protecteurs du dépôt, qui sont des étudiants universitaires volontaires, qui ont répondu à l'appel du président de l'ANI en 2019 pour remplacer des anciens cadres que le Hirak avait fustigés et donc qui sont aux environs de 500 000. Et l'intégralité de l'interview accordée en exclusivité par Mohamed Chafi, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Anariman Nouali, dans le cadre de l'invité de la rédaction, vous sera proposée une nouvelle fois à partir de 13 heures. Nous irons au siège de l'ANI, le premier candidat à se présenter déjà pour les formalités de retrait des formulaires de candidature. Bel Qassim Sahli, candidat du bloc de stabilité et des réformes ce matin. En direct avec nous depuis le siège de l'ANI, Hanan Saissi. Hanan, bonjour. Walid Selman, bonjour. Et à se présenter également le candidat du MSP, Abdal Ali Hassani Chirif. Absolument. Alors pour commencer, il faut savoir que les staffs de l'Autorité nationale indépendante des élections sont à pied d'œuvre depuis, notamment la convocation du corps électoral hier, la convocation qui a été faite hier. Alors l'ANI a ouvert ses portes pour cette première phase du processus électoral, la phase destinée aux candidats à la candidature. Vous l'avez dit, le premier à se présenter ce matin, Bel Qassim Sahli, candidat de l'Alliance, le bloc des partis de la stabilité et des réformes, qui s'est présenté au niveau du siège national il y a un peu plus d'une heure. Bel Qassim Sahli qui a pu récupérer, retirer le quota de formulaire de 70 000 formulaires de parrainage en vue de compléter son dossier de candidature. Il atteste ainsi son intention de candidature. Autre candidat, mais cette fois par le biais de son représentant, il s'agit du candidat du MSP, Abdal Ali Hassani Chirif, qui a envoyé son représentant afin de procéder à la même démarche, à savoir retirer le quota de formulaire de parrainage pour ficeler cette intention de candidature. Walid Selman, pour vous dire cette nouveauté pour cette échéance, la procédure numérisée cette année à travers une plateforme pour la prise de rendez-vous, cette démarche qui vise à une meilleure organisation de cette étape. Les candidats doivent par ailleurs présenter des documents civils en plus d'une quittance de 250 000 dinars versés au niveau du Trésor. Et à noter enfin que les candidats à la candidature ont un délai de 40 jours pour compléter toute cette première étape, à savoir le retrait des formulaires de parrainage et le dépôt définitif des dossiers, comme le stipule la loi organique électorale. Merci à vous, Hannes, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le siège de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Nous vous disions en titre jour de vérité pour plus de 860 000 candidats aux épreuves du baccalauréat. Ils composent depuis ce matin pour l'obtention du fameux sésame de l'endroit à une place à l'université. Le coup d'envoi des épreuves a été donné à 8h30, 3h d'examen. Le sujet d'examen de ce matin a eu trait à la langue arabe. Ibtiha al-Adoun s'est rendu à Alger Centre. Les impressions au sortir des classes d'examen, les avis sont partagés, mitigés. Ibtiha al-Adoun, vous êtes rendu notamment au lycée El Idrissi au 1er mai. Ce matin, les élèves de la filière math technique ont entamé leur première journée d'épreuves du baccalauréat. Certains candidats que nous avons rencontrés ont trouvé les sujets abordables et en adéquation avec leurs attentes. D'autres ont trouvé que l'épreuve était difficile. C'est vrai. La plupart des parents attendaient leurs enfants devant le centre d'examen pour les soutenir. Certains étaient bien plus stressés que leurs enfants. C'est normal, je pense, comme toutes les mamans. C'est logique. Après, je ne le montre pas. C'est tout à fait normal. Les parents ont été prêts à la maison. Ils ont été prêts à la maison. Les parents étaient prêts à la maison. Ils ont toujours été stressés par rapport au volume. Ils ont été stressés. Cet après-midi, les candidats se pencheront sur l'épreuve de science islamique. Cette matière est attendue avec confiance pour ceux qui ont consacré du temps à la révision. Et direction également l'extrême sud du pays, Adrard, où se trouve notre envoyé spécial Fattah Boumahdi. Fattah, bonjour. Oui, bonjour, Walid. Des sujets plutôt abordables selon les candidats que vous avez eu à rencontrer. Toujours au niveau du centre d'examen, le lycée Balkin, après le stress et l'appréhension de la première épreuve du matin. Là, les candidats du baccalauréat viennent de sortir et ont le sourire aux lèvres et ont l'air moins stressés et plus confiants. Nous avons rencontré quelques candidats. Ils étaient tous satisfaits du sujet de langue arabe qui était selon eux abordable. Et cela pour toutes les filières. Certains préféraient choisir le texte narratif et d'autres un poème. Et les parents, par contre, étaient un petit peu trop traités. Et cet après-midi, à partir de 15h30, ils auront éducation islamique. Et pour ce qui est de la force de chaleur, toutes les mesures ont été prises. Depuis ce matin, la protection civile distribue aux candidats des bouteilles d'eau glacées et des sucreries. Voilà tout, Ali. Eh bien, merci à vous, Fattah Abou Mahdi. Au programme des examens, rappelons-le, cet après-midi, éducation islamique. Et plusieurs nouveautés pour cette session du baccalauréat ont été annoncées par le premier responsable du secteur hier, Abdelhakim Belabad. Les détails avec vous, Sofia Boukircha. Il y aura tout d'abord l'introduction d'une quatrième correction des copies en cas d'importantes différences entre les notes obtenues. Une mesure pour garantir l'équité. Abdelhakim Belabad, ministre de l'Éducation. C'est une décision importante et stratégique. Dans les années précédentes, certains candidats faisaient des recours pour les notes obtenues au bac qui étaient loin de ceux obtenus habituellement pendant l'année. Nous avons décidé d'instaurer une quatrième correction pour comparer la note obtenue au bac et la note obtenue pendant l'année. Et s'il y a un énorme écart, entre les deux notes, on aura recours à cette quatrième correction pour préserver l'esprit d'équité. Autre nouveauté pour cette année, le baccalauréat des arts, 140 candidats sont concernés. 146 candidats vont passer le baccalauréat arts pour la première fois. Ils seront répartis sur quatre spécialités, 39 candidats en musique, 35 en théâtre et 38 en arts plastiques et 40 candidats pour cinéma et audiovisuel. La numérisation totale de l'opération des inscriptions au baccalauréat. Une autre nouveauté de cette année, rappelant aussi que le ministre de l'Éducation a annoncé que les résultats de cette session seront dévoilés au plus tard le 20 juillet. 12h42 sur les ondes d'Alger-Chain 3 à l'actualité. International reste toujours marqué par cette entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit contre le peuple palestinien. Le massacre perpétré par l'antité sioniste dans le camp de Nusayrat continue de susciter l'indignation. En moins, 220 Palestiniens sont tombés en martyr, plus de 400 blessés dans des frappes sionistes visant le camp situé au centre de Gaza. Pour le chef des secours de l'ONU, Martin Griffith, ce camp de réfugiés est l'épicentre du traumatisme sismique que continuent de subir les civils à Gaza. Des voix s'élèvent pour demander à ajouter ce massacre à la longue liste des crimes commis par l'antité sioniste en Palestine et auxquels elle devra répandre devant la justice internationale. Abdel Jalil Dahari, président de l'association Cris Internationale, voix des victimes, il répond à Rabia Aslimani. Le crime de Nusayrat va s'ajouter à une longue liste des crimes sionistes commis contre la population palestinienne. Et aussi, le crime de Nusayrat vient pour confirmer la complicité de l'Occident, ce donneur de leçons au niveau des droits de l'homme qui se trouve aujourd'hui comprise de l'antité sioniste. Nusayrat vient aussi de confirmer la complicité des régimes de normalisation comme le régime de Makhzani. Et qu'ils ont aussi le sang des enfants de Gaza sur leurs mains. Aujourd'hui, la communauté internationale est devant l'obligation d'agir, d'arrêter cette machine aveugle de massacre. Et situation toujours tendue également en Cisjordanie. Les forces d'occupation renforcent les mesures répressives contre les prisonniers palestiniens. L'antité sioniste impose une série de sanctions supplémentaires contre les détenus malades alors que les villes du nord de la Palestine sont le théâtre d'incursions généralisées, d'arrestations et d'agressions perpétrées par les collants. Et les forces d'occupation depuis Al-Quds ont fait le point avec l'analyste politique. Amjad Shihabil est contacté par Rabia Aslimani toujours. La colonisation continue. Les agressions de collants continuent contre les vulgoires et contre les citoyens de la Cisjordanie. Les incursions militaires dans les villes du nord de Cisjordanie, comme Nablet, Genil, Tobas, Toltar et Mpalfilia, continuent chaque jour d'une façon quotidienne. Une liquidation des membres armés de la résistance palestinienne, une destruction des musons, de détruire les infrastructures de certaines villes, comme Genil, comme Toltarien. Et ça continue dans une atmosphère de pousser les habitants de la Cisjordanie à quitter leur ville vers la Jordanie. Et cette situation qui s'invite également aux élections européennes, c'est ce dimanche que les électeurs de 27 pays sont appelés à choisir les 720 députés devant siéger au Parlement européen. Ce scrutin se tient en effet dans un contexte où une partie du continent se trouve en guerre contre un autre État du jamais vu depuis la fin. De la Deuxième Guerre mondiale, ce contexte de guerre aux portes de l'Europe est amplifié par l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne. On écoute à ce propos le décryptage de Michel Collomb, spécialiste des questions géostratégiques. Il a été contacté par la Béaslimanie. L'Europe est dans une guerre permanente, non seulement en Ukraine, non seulement à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi au Yémen, en Syrie, en Afrique aussi. Ce qui est important, c'est que la plupart des parties, seulement la gauche radicale en Europe, a continué cette guerre, c'est-à-dire à massacrer les Palestiniens, à sacrifier les Ukrainiens, alors que la négociation n'a pas été possible depuis longtemps. C'est très dangereux s'ils reçoivent un mandat pour ça. Les électeurs en Europe, comme la pauvreté, l'insécurité sociale, financière, augmentent. Les électeurs européens qui sont désinformés sur toutes ces guerres, ils se préoccupent déjà de comment ils vont finir le moindre. Mais le grand danger, c'est que nous avons la montée de partis fascistes, racistes et xénophobes en Europe, dans tous les pays. Le danger, c'est que ces parties-là sont en général aussi à fond pro-guerre et développent le racisme qui aide l'opinion européenne à accepter ces guerres. D'où la nécessité également de la réforme des Nations Unies. D'ailleurs, c'est là une revendication de tout temps de l'Algérie. Et c'est ce lundi que se tient la réunion préparatoire des experts. On veut de la tenue de la 11e réunion ministérielle de la 10e commission de l'Union africaine relative à la réforme du Conseil de sécurité. Les travaux ont débuté ce matin au Centre international des conférences d'Algérie. Nous vous le disions en titre, il s'agit d'une préoccupation majeure du président de la République qui a donné des instructions dans ce sens. Alimenter les habitants de Tiaret en eau potable. Une tranche du projet de raccordement de la ville de Tiaret au bassin de Chatechhergi confiée à la société Cossidaire Canalisation. C'est le ministre de l'Hydraulique, Tahir Adderbel, qui l'a annoncé hier depuis Tiaret dont c'est la deuxième visite en quelques jours. Raccordement sur longueur de 8 km pour garantir la mise en exploitation de ce projet à la fin de cette semaine. Les travaux ont été effectivement entamés en vue de la réception du projet s'étendant, je vous le rappelle, sur une distance globale de 42 km. Autre acquis, et puis s'il est 12h47 sur les ondes d'Algérie 3, c'est l'appel pour la prière d'Adderbel. Je vous retrouve juste après. 12h50 sur les ondes d'Algérie 3, la suite du journal de niveau mondial. Le stade Hossinaït, Ahmed de Tiziouzou, ouvrira bientôt ses portes. Le projet a connu beaucoup de retard avant d'être confié au ministère de l'Habitat. Jawida Azou, grand portage. Conçu aux standards internationaux, ce stade est fin prêt pour accueillir les joutes footballistiques locales, nationales ou internationales. et son impact est important dans le renforcement du parc infrastructurel sportif dans cette wilaya. Tahir Aziz, le directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiziouzou. Le stade d'une capacité de 50 000 places, qui est une annexe aussi d'un stade d'athlétisme homologué de 6 500 places, est là justement pour répondre aussi à des exigences importantes en matière d'organisation de compétition sportive. permettra au club de la Gisca d'évoluer dans les conditions les plus favorables et de deux, permettra aussi aux supporters d'assister à des rencontres de football dans des conditions très confortables. Ce stade, il répond aux dernières normes de la FIFA. Avoir un beau stade aux normes, offrant toutes les commodités, les jeunes de la wilaya de Tiziouzou et surtout les fans de l'équipe de la jeunesse sportive de Kaby ne cachent pas leur joie. Bien sûr, nous sommes cantons. C'est un acquis pour tout le monde. Il va encourager les jeunes à faire du sport. Cette réalisation est vraiment bénéfique pour notre milaille. Pour accélérer la cadence des travaux de ce stade, qui ont démarré initialement en 2010, avec beaucoup de retard, il a fallu transférer la finalisation du projet au ministère de l'Habitat sur instruction du président de la République. Et important acquis également pour la ville de Djijel, rénovation de 100 stades, une capacité de 50 000 places, important budget alloué également pour les infrastructures sportives. Abdelhamid Zouad. Le ministre de la jeunesse et des sports, Adir Rahman Hamad, en visite à Djijel, a annoncé la levée de gel touchant plusieurs projets pour donner un nouvel élan au secteur de la jeunesse et des sports dans la région. Le ministre a également visité plusieurs structures, telles que le stade de Khaous de 5 400 places et une salle Omnisport de 3 000 places au centre de vacances et de loisirs de Borgeblida. A Al-Owana, le ministre a félicité et honoré le club sportif de la JSD pour son accession en division nationale 2 avec un parcours historique de 30 rencontres sans défaite. Le ministre Adir Rahman Hamad. Nous avons visité plusieurs projets au niveau de la Wilaya. Des projets qui seront inaugurés le 5 juillet. Nous avons également visité la Salon Omnisport de Khaous, un véritable bijou qui sera inauguré à la même échéance. ce qu'il y a de nouveau. J'annonce à l'attention de la Jeunesse et des sportifs de la Wilayette de Djidjel qu'il a été décidé de lever le gel concernant 20 opérations du secteur de la Jeunesse et des sports d'un montant de 1,3 milliards de dinars. L'occasion m'est offerte aussi pour féliciter l'équipe de Djidjel, la GSD, pour son accession. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-G7 3. Et transition toute faite pour parler lutte avec les Budapest World Series. Al-Stam Yahya Sharif, bonjour. Bonjour. Très bonne entame de compétition lors de cette dernière, quatrième et dernière journée du champion Bachir. Siddhar Zara qui s'est imposé lors de son combat face à son adversaire colombien, Mouniodjal Milo. Lors de son prochain combat, Siddhar Zara affrontera dans quelques minutes le bulgare Novikov qui a été classé lors des derniers championnats du monde troisième dans la catégorie des 87 kilos en lutte gréco-romaine. En attendant, l'entrée en liste de Ishaq Gayou chez les 67 kilos et Oukaili Abdelkrim chez les 77 kilos et Oubah Fadil chez les 97 kilos. Je rappelle qu'hier, Ftaïriya Shamseddin a terminé à la quatrième place et Abdelkrim Fadgat à la cinquième place en spécialité de la lutte gréco-romaine. Et puis, ça vient de tomber l'aide avec la victoire du tour, la neuvième étape et dernière étape du tour du Cameroun remportée par l'ivoirien Ishaq Assis et juste devant l'algérien Slimane Badlis alors que le tour et le maillot jaune a été remporté par le Camerounais Clovis Kamzong. Merci à vous et pour terminer, rappelons qu'en judo, Amina Belgadi a composté son BIA pour les JO de Paris et qualification également de Mohamed El Mahdi Lili, l'Algérie est le seul pays africain à avoir trois judokas qualifiés pour les JO de Paris cet été. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Erdouane en CSI.